Dans tous les autres endroits de l'espace, le message reçu sera complètement déformé et s'il y a un espion qui essaie d'écouter la communication, il ne pourra pas obtenir le message. Bonjour, je m'appelle Jules Burgach. Avant de venir ici, j'ai fait 5 ans de mathématiques fondamentales où j'ai obtenu l'agrégation à la fin de mon Master 2. Et ensuite, j'ai fait une année de maths appliquée où j'ai vu pas mal de méthodes d'optimisation, de reinforcement learning. Et ensuite, je suis arrivé ici au C-Reality en octobre 2023. Le C-Reality a pour objectif de faire le lien entre le monde académique et industriel. Et pour moi, c'était une bonne manière de finir mes études en venant ici pour faire le lien entre la fin de mes études et mon futur travail. L'objectif de la thèse, c'est de sécuriser les communications sans fil. Traditionnellement, on utilise la cryptographie, c'est-à-dire qu'on va générer une clé pour chiffrer le message. Ensuite, on va partager cette clé de manière sécurisée au récepteur légitime. Et grâce à cette clé, il va pouvoir décoder le message. Sauf que ces méthodes-là, elles nécessitent un partage de secrets. Et les méthodes qu'on étudie, nous, enlèvent cette contrainte-là. La thèse va étudier des nouvelles méthodes qu'on appelle sécurité de la couche physique. Un des exemples pour faire ça, en fait, ça va être d'envoyer le message d'une certaine manière à ce que dans la direction souhaitée, la direction du récepteur légitime, le message soit le plus proche possible de celui qu'on a émis. Par contre, dans tous les autres endroits de l'espace, le message reçu sera complètement déformé. Et s'il y a un espion qui essaie d'écouter la communication, il ne pourra pas obtenir le message. Non, je n'ai pas trop eu de moments de doute, mais ça, c'est grâce à mon encadrant qui a vraiment réussi à mettre en place les choses qu'il fallait par rapport à mon expérience, à m'imprégner du sujet petit à petit et à me faire comprendre quel j'étais l'objectif en fonction du parcours que j'avais et des connaissances que j'avais avant. L'application directe de ma thèse, c'est plus à visée militaire. Mais par contre, c'est important dans la vie de tous les jours de faire en sorte que les messages qu'on envoie à des amis, à des collègues ou même les transferts bancaires qu'on peut faire dans la vie de tous les jours ne soient pas obtenus par n'importe qui. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment les outils que j'utilise dans la vie de tous les jours pour résoudre les problèmes qui sont issus de la modélisation physique des télécommunications et utiliser les outils de programmation, c'est vraiment ça qui me plaît dans ma thèse. Il faut rester curieux si on a envie de faire une thèse. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas exactement les mêmes prérequis par rapport à l'offre de thèse qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dedans si on voit que le sujet est plaisant, que ça a l'air de bien se passer avec l'encadrant. Il ne faut pas hésiter à y aller et rester curieux et motivé tout au long de la thèse pour que ça se fasse bien.